LNC, l'immanquable grande gueule. En France, c'est un pays où on rêvère Robespierre et où les contestataires se prennent pour des sans-culottes depuis l'école. On a des populistes coupés en deux, l'extrême droite et l'extrême gauche, à la présidentielle égale. Et puis l'extrême gauche s'est effondrée, etc. Donc j'ai commencé par vraiment désinguer les populistes. Pourquoi ? J'ai une allergie. Vous savez peut-être que j'ai été dix ans président de Médecins sans frontières. Et avant, j'ai travaillé longtemps pour toutes les victimes des régimes totalitaires, des pays communistes, des militaires, de l'extrême droite. Je suis allergique. Je pense que le danger populiste aujourd'hui est extrême dans toute l'Europe, ailleurs. Et par conséquent, oui, je n'ai aucun scrupule à désinguer, comme vous dites, les extrémistes. Et d'ailleurs, peut-être on en parlera plus tard. Donc Mélenchon, Marine Le Pen, dans le même sac. Quand vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, ancien sénateur, il a été pendant des années sénateur. C'était d'ailleurs le plus jeune sénateur de France. Vous le surnommez le leader minimo. Le leader minimo de la France soumise à Cuba. Oui, je veux dire, ce n'est pas pensable qu'en 2019, ce qui est difficile à imaginer, ce n'est pas que la France soumise soit passée de 20% à 6%. Ce qui est difficile pour moi à imaginer, c'est qu'en 2019, vous ayez encore 6% des Français qui soient prêts à voter pour la révolution bolivarienne, qui soient prêts à suivre le programme d'un type à l'idéologie archi-décédée depuis 50 ans et qui nous ramène un trotskisme d'outre-tombre. Ce n'est pas possible. Donc oui, Mélenchon, je ne vais pas lui faire de cas. Mais le populisme, c'est aussi l'expression. L'immanquable grande gueule.